salut à tous et merci de me retrouver pour nouvelle édition de la minute quintet on reprend la direction de Deauville on reste en Normandie dimanche Deauville lundi Dieppe mardi re Deauville donc voilà le quintet plus de ce mardi 1er août pour débuter le mois ce sera le prix de la villa lucie comme vous voyez c'est la huitième course de cette première réunion c'est un handicap divisé bien entendu une première épreuve disputée sur 1400 mètres sur la psf est réservée à des chevaux âgés de quatre ans et au dessus ils sont 16 à en découdre dans ce handicap bien entendu comme souvent c'est vraiment le handicap classique par excellence surtout sur cette distance à 1400 mètres psf on a vraiment à faire à des spécialistes d'ailleurs on retrouve quatre concurrents qui ont couru cette épreuve l'an passé voilà même hotspot qui l'a gagné il y a deux ans donc vraiment comme j'ai dit des spécialistes des chevaux en plus qui ont couru régulièrement ensemble je vais pas dire qu'il est facile à déchiffrer un squintet parce que vu l'arrivée qu'on a eu dimanche à Deauville voilà je prendrai avec des pincettes mais c'est vrai qu'avant le coup je trouve qu'il y a quand même pas mal de concurrents qui présentent pas mal de garanties on va le définir comme ça et on va rentrer dans le liste du sujet j'ai retenu en tête le numéro 6 l'anaken un cheval qui on ne peut plus régulier mis à part sa sixième place l'avant dernière fois c'est vrai qu'il a assez impressionnant de régularité notamment cette année d'ailleurs on a une course référence je vous l'ai dit il ya des courses référence regardez c'était le prix major fridolin sur l'hippodrome de longchamp d'ailleurs je crois que c'était la même distance c'était sûr et sur gazon bien entendu mais l'anaken c'est un cheval qui a montré de la qualité également sur la piste en sable d'ailleurs je crois qu'il a terminé cinquième de cette course l'année dernière si je me trompe pas c'est un cheval qui dernièrement a été battu tout à la fin par zéro stress le 29 juin dernier il aurait mérité de remporter son quintet malheureusement il a été battu d'un rien il ya eu une longue photo qui a finalement a donné raison à zéro stress qui court également dans cette épreuve quoi qu'il en soit l'anaken est compétitif à ce niveau là en plus il associe alexis pouchin alexis pouchin qui a remporté le prix roadschild hier donc un homme en grande forme un bon numéro dans les salles de départ compétitif à cette valeur pour moi il a tout toutes les cases il les coche toutes et c'est vrai qu'avant le coup je pense qu'il devrait pas taper loin ensuite j'ai retenu le numéro 3 aux ans aux ans qui a terminé troisième de cette épreuve l'an passé je crois ou deuxième je crois qu'il a terminé deuxième pardon je me trompe en tout cas c'est un cheval qui adore la piste en sable qui adore prendre les devants ça m'ennuie pas le numéro 12 en étal de départ parce que c'est un cheval qui va partir vite gérald mossé le connaît parfaitement c'est vrai qu'une fois son entraîneur aurait bien voulu qu'il court en venant de derrière mais il est tellement bon en prenant les devants que c'est difficile d'aller contre cette tactique il va certainement encore une fois l'appliquer il va tenter d'aller le plus loin possible c'est vrai qu'on l'a pas revu depuis fin mai et une deuxième place dans le grand handicap de 5 loups c'était le 28 mai voilà le grand handicap de 5 loups il basait notamment zéro stress et la maquenne comme je l'ai dit il y a beaucoup de concurrents qui ont couru ensemble ces derniers temps et c'est vrai que ce numéro 3 aux ans non seulement il a repris de la fraîcheur mais en plus il apprécie ce parcours donc avant le coup pour moi c'est également une toute première chance ensuite en troisième position j'ai retenu encore un cheval qui a certainement été préparé avec soi pour cette épreuve c'est l'as hotspot qui du haut de ses sept ans a certainement encore de belles choses à faire même s'il est pris en 43 je crois il est vraiment pris haut ce concurrent maintenant il a prouvé qu'il apprécie ce parcours il a gagné cette course il y a deux ans il a terminé troisième l'an passé je crois qu'il est pris un kilo au dessus de sa valeur de l'an passé du coup voilà il a certainement un peu de marge mais il a un super numéro dans la stalle de départ valentin seugui le connaît parfaitement c'est un cheval qui vient de prouver sa forme en s'imposant du côté de dax voilà je pense vraiment qu'on a mis tous les petits plats dans les grands pour pouvoir préparer cet engagement et avant le coup il devrait lui aussi réaliser une très belle performance ensuite j'ai retenu le numéro 10 principe bah principe difficile d'aller également rencontrer sa candidature je vous l'ai dit il y a beaucoup de chevaux qui présente pas mal de garanties lui a terminé quatrième de la course référence le 29 juin dernier voilà il a prouvé qu'il était il a tracé une belle ligne droite d'ailleurs ce jour là il était un petit peu loin principe au début de la ligne droite et c'est vrai qu'il avait vraiment réalisé un très beau retour niveau psf bah écoutez il a couru une seule fois sur une piste en sable il s'est imposé c'était du côté de chantier sur 1600 m donc voilà difficile un petit peu de vous dire qu'il va gagner parce que voilà il a quand même de l'opposition et des spécialistes face à lui mais c'est un cheval qui est compétitif à cette valeur il est associé à christiane de muraux et c'est vrai que avant le coup difficile de lui reprocher quoi que ce soit donc voilà moi je le vois plutôt pour une 3 4e place avec ce numéro 9 dans les salles de départ mais franchement c'est un bon point d'appui également ensuite en cinquième position j'ai retenu le numéro 2 un estre shalgoda un cheval qui débute dans cette catégorie alors il a il a couru dans des lots qui tenaient la route 1 il a eu d'autres ambitions par le passé il a d'ailleurs couru groupe 3 je crois être amené 5e de groupe 3 à l'âge de 4 ans je crois même qu'il a couru la poule décédée poulain si je ne me trompe pas juste pour me rassurer en tout cas c'est un cheval qui a eu d'autres ambitions par le passé c'est vrai que c'est un très bon cheval ouais voilà c'était ici ouais la poule décédée poulain certes il est 11e il était proposé à 98 contre 1 mais voilà 5e de groupe 3 dans le prix de djebel l'année dernière c'est pas rien c'est un bon cheval il est en forme il est associé à maxime guyon il a un bon numéro dans les salles de départ il a prouvé qu'il était capable de bien faire sur psf avant le coup il a peut-être un petit peu trop de poids à mon sens vu c'est ce qu'il a montré récemment même s'il est en forme mais bon avant le coup c'est un cheval qui mérite également pas mal de pas mal de suivrages ensuite en 6e position j'ai retenu le 12 Chicho Boy Chicho Boy il est assez impressionnant c'est vrai qu'il a gagné son quintet l'an passé en fin de saison je le rappelle souvent le dernier jour de décembre je crois qu'il avait gagné son gros handicap mais derrière il répond encore présent regardez 3e de la course référence du côté de Longchamp c'est un cheval qui adore la PSF qui adore le bon terrain qui a le numéro 14 dans les salles de départ c'est le seul petit bémol mais il va encore faire sa course je suis pas sûr qu'il soit capable de terminer dans les 3-4 premiers parce que avec le 14 va falloir que ça se passe bien mais s'il venait à terminer dans le quintet il n'y aurait pas crié au scandale ensuite en 7e position j'ai retenu le 11 Magic Batty Magic Batty il faut le reprendre en confiance c'est un pur cheval de sable un cheval de bon terrain dernièrement il n'a pu faire mieux que 9e dans la course référence mais franchement pour son retour sur une piste en sable et surtout celle de Deauville je crois qu'il a remporté ses 2 quintets sur cette piste donc c'est difficile d'aller contre ça numéro 7 c'est très correct dans les salles de départ voilà je pense vraiment que le fait de revenir sur cette surface va jouer en sa faveur et puis lui permettre de redorer son blason et enfin en 8e position j'ai retenu encore un vainqueur de quintet le numéro 8 au Trasno un cheval qui a surtout fait ses preuves sur 1200 mètres en ligne droite principalement enfin voilà c'est un cheval qui aime bien les parcours rectiligne mais il a prouvé qu'il était capable de bien faire sur ce tracé également par le passé il méritait de rapporter son quintet c'est fait maintenant avec la pénalisation il a certainement moins de marge mais bon il a numéro 5 dans les salles de départ c'est un cheval qui a peut-être encore suffisamment de qualité pour pouvoir prendre une place à ce niveau là c'est pour ça que je l'ai retenu en fin de combinaison et puis en cas de non partant j'ai retenu le 4 0 stress un peu le même profil lui vient de remporter la course référence du côté de Longchamp on le pensait pas forcément capable en plus il avait un très mauvais numéro dans les salles de départ c'est un cheval qui est capable de très bien partir du coup ça m'ennuie pas qu'il est le numéro 11 maintenant le truc c'est qu'il a moins de marge avec cette pénalisation mais pourquoi pas pour une petite place moi ce sera un regret on va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 6 l'Anaken que j'ai retenu devant le 3 Osan l'As Hotspot le 10 Principe le numéro 2 Nesr Chalgoda ensuite en 6ème position le numéro 12 Chicho Boy et devant le 11 Magic Vati et le 8 Otrasno en cas de non partant le 4 0 stress ce qui nous donne en chiffres le 6, le 3, l'As, le 10, le 2, le 12, le 11 et le numéro 8 et en cas de non partant le 4 en conseil de jeu je vous l'ai dit il y a beaucoup de concurrents qui peuvent être pris en base à mon sens le 6 l'Anaken c'est la vraie base tout comme le 3 Osan qui a vraiment très bien couru dans le grand handicap de Saint-Cloud qui a repris de la fraîcheur en vue de cette course pour moi une toute première chance et puis l'As Hotspot qui a certainement été préparé avec soin pour cet engagement et qui a tiré un très bon numéro dans la salle de départ le 10 aussi c'est une bonne base j'ai envie de vous dire ça va être une question de parcours et une question d'impression mais en tout cas on a plusieurs concurrents qui présentent pas mal de garanties 6, 3, 10 mes 4 préférés faites votre choix mais en tout cas pour moi 6 et 3 c'est les deux vraies bases de la course un petit tour du côté du quintet de ce dimanche je vous l'ai dit des surprises Saint-Ellier c'était pas le plus attendu des deux pensionnaires de Patrice Cotier mais en tout cas belle victoire de sa part devant le 14 Dragonet qui était bien redescendu qui avait été préparé avec soin pour cette épreuve le 12 Alerio fallait le rêver aussi c'est vrai que beaucoup d'outsiders le 4 Indian Pacific que j'aimais bien et le 7 White Whiskey vous le voyez il n'y a aucun concurrent sous les 12 contre 1 c'est assez impressionnant de voir autant d'outsiders du coup difficile de vous indiquer quoi que ce soit dans ce quintet quelques entrées de chaque côté quelques coups de coeur voilà c'est une petite journée dimanche mais il faut dire qu'avec les arrivées c'était pas forcément évident et puis les arrivées qui ont été assez faciles dans les autres courses avec pas mal de favoris au final donc voilà pas facile de donner des trios à ces rémunérateurs quoi qu'il en soit vous pouvez tester nos rubriques c'est à partir de 1€ par mois c'est l'offre découverte c'est le premier mois et c'est sans engagement moi je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la venue de quintet si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche vous pouvez également laisser votre pronostic en commentaire il y a un tirage au sort parmi tous les commentaires chaque mois avec à gagner 6 mois d'abonnement via et puis au site turf-fr.com moi je vous retrouve demain pour une nouvelle édition ce sera du côté d'Anguin en compagnie des trotteurs d'ici là je vous souhaite de bons jeux à tous bye bye abonnez-vous abonnez-vous abonnez-vous